L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 21 à 24. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-mêmes vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. L'action de grâce de Jésus qui monte vers son Père et qui nous englobe tous. Oui, nous sommes les motifs, les raisons de cette joie, car si nous accueillons le Fils, alors nous serons capables de vivre dans la présence du Père. Si nous ouvrons notre cœur à la parole du Fils, alors nous pourrons exploiter pleinement la force de l'Esprit-Saint. Demandez au Seigneur la force de rejeter loin de nous les ténèbres pour entrer dans la lumière de l'Alliance divine, la lumière de la miséricorde et du pardon, la lumière de la vie même. Oui, aujourd'hui, Jésus se réjouit pour ses disciples. Ils voient plus et ils entendent plus que les sages et les savants, parce que leur cœur s'ouvre à la parole de Dieu. Ils ne comptent plus simplement sur leur propre intelligence ou leur propre force. Ils s'ouvrent comme des enfants s'ouvrent à l'amour de leur Père. Ils acceptent de prendre la main tendue par ce dernier et de marcher en sa compagnie pour devenir de véritables chrétiens, de véritables enfants de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.